On va prendre Rama comme exemple, parce que Rama est une grande icône en Inde. Voyez, il est né roi et il est couronné roi. Mais à cause de situations folles, il est forcé d'aller vivre dans la jungle avec sa nouvelle femme, une jeune femme qu'il a épousée. C'est une princesse. Elle est faite pour vivre dans un palais. Mais maintenant, avec cette jeune femme, il va vivre dans la jungle. Donc aujourd'hui, dans de stupides films, ils peuvent vous montrer des scènes de la façon dont elle flotte dans la jungle. Non, allez vivre dans la jungle. Peu importe à quel point vous vous trouvez jolie en ce moment, à moi, partez vivre dans la jungle, on ne vous reconnaîtra plus après ça. Donc cette princesse, obligée de vivre dans la jungle, et heureusement, son frère le suit. Connaissant les difficultés qu'il pourrait rencontrer, il quitte sa propre famille et il va pour servir son frère et sa belle-sœur. Je faisais un tour en Andra Pradesh il y a dix jours, je suis dans une petite ville. Une écolière de 14 ans se lève et dit, « Sadhguru, comment est-il possible que Sita soit kidnappée et emmenée au Sri Lanka et que Rama marche d'Ayodhya au Sri Lanka ? Comment est-ce possible ? Est-ce vrai ? » Alors je lui ai demandé, « Tu vois, tu es encore une jeune fille, un jour tu vas trouver un homme. Quand tu trouves un homme, voudrais-tu trouver un homme qui, si tu te retrouves perdu quelque part, va faire tout le chemin à pied ou qui va se dire que ce n'est pas faisable ? Et trouver une fille chez le voisin. Que voudrais-tu ? Même la jeune fille de 14 ans sait qu'elle veut un homme qui va faire tout le chemin. Donc, il y est allé à rassembler des Tamoules, construit une armée. Oui, oui, c'est une armée Tamoules. Puis il mène une bataille, part au Sri Lanka, a incendie toute la ville, ramène sa femme avec beaucoup de difficultés. Ce faisant, il a perdu de nombreuses personnes qui lui étaient chères, mais il a ramené sa femme. Mais la pression politique était devenue telle qu'il a dû lui faire subir une sorte d'épreuve du feu, n'importe, de l'époque. Puis il a fait d'elle sa reine et a commencé à gouverner la nation. De nouveau, des situations politiques l'ont contraint. Elle était enceinte. À ce moment-là, il dut à nouveau la renvoyer dans la jungle. Pas d'échographie. Donc, il ne sait pas si c'est un garçon ou une fille ou des garçons ou des filles. Elle va dans la forêt et donne naissance à deux garçons, des jumeaux. Sans le savoir, ne sachant pas qu'ils sont ses enfants, il livre bataille contre eux. Il aurait pu les tuer, ne sachant pas que ce sont ses enfants. Si tu, d'une manière ou d'une autre, par accident, tu tues tes propres enfants, il ne peut y avoir de pires tragédies dans ta vie, n'est-ce pas ? C'est un acte terrible. Ça lui est presque arrivé, il les a presque tués. Mais heureusement, ils ne sont pas morts au combat. Et puis, elle est morte dans la jungle, n'a jamais plus revu son visage. Vous appelez ça une vie réussie ? Je vous le demande. Vous appelez ça une vie réussie ? Non. Mais on le vénère. Pas parce qu'il était un super succès de l'époque. Si un seul de ces événements avait lieu dans votre vie, la plupart des gens seraient brisés, amers pour le restant de leur vie. Peu importe ce qui s'est passé, il n'est jamais devenu amer. Il ne s'est jamais mis en colère, il n'est jamais devenu haineux. Il a fait tout ce qu'il devait faire, il a mené des batailles, mais ne s'est jamais mis en colère, n'est jamais devenu haineux, n'est jamais devenu amer dans sa vie. Bien que la vie lui ait réservé tragédie sur tragédie, il est resté au-dessus de ça. Et c'est cela qu'on vénère. Parce que essentiellement, essentiellement dans votre vie, c'est tout ce que c'est. Ce que le monde te réserve, ce n'est pas à 100% ton choix. Dans une certaine mesure, on peut le contrôler, c'est à peu près tout. Le monde peut t'envoyer n'importe quoi, on ne sait pas ce qu'il va t'envoyer. Il peut t'envoyer une maladie, il peut t'envoyer la mort, il peut t'envoyer des balles, il peut t'envoyer de la honte, il peut t'envoyer toutes sortes de choses. Mais ce que tu en fais t'appartient à 100%. Maintenant, cette seule chose, si vous vous en chargez, que peu importe ce que le monde t'envoie, tu vas en faire un bien-être, alors, où tu vas, dans quel genre de situation tu vis, est-ce que tu vas au paradis ou en enfer, n'a pas d'importance, parce que quoi qu'on t'envoie, tu sais que tu vas le transformer en bien-être. Cette qualité est ce que l'on vénère, cette qualité est ce qui est digne de vénération, parce que cela est vrai pour chacun d'entre nous. Si le monde vous envoie de la méchanceté, vous allez devenir méchant. Le monde envoie de l'amertume, vous allez devenir amer. Le monde envoie de la colère, vous allez vous mettre en colère. C'est comme ça que vivent la plupart des êtres humains. Comme il a vécu au-dessus de ça, on a dit qu'il est comme un dieu. Mais ce qui s'est passé dans leur vie, les événements physiques de leur vie, si vous les regardez, c'est une grande tragédie. À l'âge de 33 ans, tu te fais clouer. Meurs de façon horrible. Vous appelez ça une vie réussie ? Non. Mais on s'incline devant lui, parce qu'il semblerait, on ne sait pas, mais on croit, ou les gens ont toujours cru, que même quand il a été cloué, il a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Pour cela, on s'incline devant lui. Pas parce qu'il s'est fait clouer. Parce que se faire clouer n'est pas une vie réussie, n'est-ce pas ? Mais même si tu le clous, il ne perd pas sa qualité. Pour cela, on s'incline. Donc, c'est tout ce qui compte pour nous. Qu'ils aient existé ou non. Qu'ils soient une source d'inspiration pour vous. Que tout ce qui est dit sur eux soit vrai ou non, ce n'est pas votre problème. Vous n'êtes pas historien. D'accord ? Vous avez juste besoin d'une icône pour aller vers une meilleure façon d'exister pour vous-même. C'est tout. Qu'est-ce que ça fait ? Krishna n'a pas existé. Jésus n'a pas existé. Quelle importance pour vous ? Il y a 2000 ans, qu'un homme ait vécu ou non, ou que ce soit juste le fruit de l'imagination de quelqu'un, quelle importance ? C'est la qualité qui compte, n'est-ce pas ? On identifie ces qualités comme étant de grandes qualités. D'une façon ou d'une autre, on essaie de les imiter, dans la mesure de nos capacités. C'est cela qu'on regarde. C'est cela qu'on regarde. C'est cela qu'on regarde. C'est cela qu'on regarde.